bonjour hélène nous sommes samedi 26 février donc je reviens vers vous pour une petite vidéo hashtag patchwork hashtag passion patchwork voilà donc pour celles qui ne savent toujours pas je me suis trompé sur la description de ma de mon compte insta c'est love bar du 8 fort bar du 8 quilting q ui l t ing quilting ce bar du 8 64 bar du 8 underscore voilà parce que beaucoup de personnes pensent que underscore c'est un mot c'est un mot mais c'est love bar du 8 voilà après c'est moi aussi j'avais pas comment ça s'appelait encore quelques années voilà donc voilà je reviens donc vers vous pour cette petite vidéo de montage d'exhibition de petits petits trucs voilà donc premier alors ça c'est un baby kilt c'est des personnes que je connais qui vont avoir une petite fille le mois prochain donc bien sûr les 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 tissus sont lavés les tissus achetés à et ma us et compagnie bien sûr sont lavés ce tissu c'est un tissu un peu plus cali c'est mondial tissu c'est dans le rayon patchwork puisque des fois il ya des tissus que j'aime qui sont ailleurs donc sans taureau je vous connais pas c'est petit manga j'avais vu des produits sans taureau sainte aux héros sainte aux rouges dont on dit en japonais machin à noz déjà le sac le petit sac que 18 euros vous imaginez à noz à 18 euros comment ça peut coûter ailleurs donc voilà le baby kilt voilà fait avec de la récup et vous me direz pourquoi il ya un bleu parce qu'elle un petit elle a un grand frère qui va une étoile qui va à la surveiller veiller sur elle voilà c'est un petit clin d'oeil ça va être lavé dès que la petite est née je lave je lave en délicat et envoie avec la galère du deuxième enfant voilà donc un bébé kilt donc alors en prix de revient ça tu me coûter allez 20 euros parce que bon c'est vrai que ce tissu là est une qualité à l'intention c'est pas pour me faire à la la machin mais je préfère le dire voilà parce que même si j'achète du tissu du tissu tissu Emmaüs courant rouge etc j'essaye de rajouter une touche un peu quali surtout sur ces produits c'est ces choses là sur sur des produits face sur des patchworks comme ça alors attention je me la pète je me la pète un peu la fille elle a fait deux patchworks voilà donc ça c'est mon premier vrai patchwork j'en ai fait un autre que j'ai donné à une collègue vous l'avez vu enfin vous l'avez vu sur le compte insta inspiration africaine violet voilà il a des défauts sur mais tous sont des défauts en soi c'est du fémant par une débutante vraiment si c'est pas de débutantisme je ne sais pas ce que c'est je fais ça en dilettante je sais pas j'en ferai par mon métier loin de là mais voilà c'est mon premier vrai avec réflexion sur les sur les bords parce que le premier est une dégueulasse rissin non voilà donc je vais le laver sur du délicat incessamment soupeux après deuxième ça c'est pour une copine qui a voilà pour lui faire je pense juste pas le temps de la retrouver je pense que ça pour son anniversaire bon ça c'est derrière donc tissu africain stretch acheté alors souvent un monde de tissus si vous connaissez ce genre magasin il ya des chutes à la caisse vraiment les fins de de trucs j'ai trouvé que cela était très joli c'est un peu stretch rose elle a un canapé anthracite alors j'ai fait j'ai laissé partir mon imagination dans le sens que j'ai pris pour derrière un une thé d'oreiller acheté à un croix rouge parce que j'y vais quasiment pas parce qu'il ya très peu de choses en soi pour l'instant la dernière fois j'y suis allée donc je vais pas aller traverser tout bayonne tout ça donc je vais une fois tous les quinze jours à la croix rouge selon les projets donc voilà celui-là aussi va passer au délicat alors donc voilà donc j'ai fait un peu naturel j'ai laissé j'ai laissé derrière voilà l'histoire voilà ça c'est mes projets finis voilà donc ça c'est pour un mois de mars j'ai l'intention d'en faire alors deux un sur le deuxième moins mais je pense que je fais mais plus pour le plaisir le deuxième alors après je vous montrerai les les tissus lors ça c'est une chose que j'avais acheté à action histoire de dire que et en fait quand ça me plaisait pas du tout et en fin de compte en seconde je l'ai vu alors j'ai ce genre de prouteur j'ai acheté à action pour je sais pas pourquoi pour mais dans ma cuisine et je veux en fait quand j'ai déjà pas trop ça j'aime comme l'évier entre guillemets il n'a pas de dégoûtoir etc donc ça c'est pas ça alors donc ce que j'ai vu une fois alors c'est one dollar tree c'est l'équivalent d'action aux états unis ou action enfin bon bref vous voyez et il y a une dame qui a acheté assez régulièrement et qu'elle a carrément une pièce dédiée au patchwork j'en suis très très loin j'utilise la chambre d'Elena donc elle elle utilise ça pour pour coincer la pédale c'est vrai qu'on attend j'ai tendance à mettre au fur et à mesure du temps donc je suis toujours en train de ramener la pédale vers moi un pédale de la de la machine même si c'est une électronique ça reste l'entrée de gamme donc elle il n'y a pas le bouton machin qui ne fait que je ne peux pas je ne suis pas obligé d'utiliser la pédale donc sur celle là et c'est très bien depuis que je l'ai j'ai joué coup parce que c'est que j'avais avant est une catastrophe sans nom voilà je l'ai même cassé je suis même passé les réparables bon bref bref donc ça pour dire que je vais mettre ça au fur et à mesure chaque fois que je fais du patchwork je vais en découper un petit morceau pour pouvoir mettre dessous la pédale pour que ça reste un peu coincé etc voilà donc j'avais pas quoi avec monsieur on a fait donc le ménage de certains placards ce matin là vous entendez la machine je suis en train de laver des affaires plus des draps de couettes violettes de chez croix rouge donc voilà après je range ça dans le grand bac vert qui est dans la chambre d'Elena où je range toutes les affaires de patchwork j'ai acheté sur amazon en même temps qu'un cadeau d'anniversaire d'Elena un des templates hexagonal alors ça va de la plus grande à la plus petite moi je pense que je vais utiliser les moyennes surtout tous mes toutes mes chutes pour pouvoir faire une autre façon de faire je suis dans les carrés je monte un peu en puissance donc je vais utiliser tous mes tous mes carrés à tous mes toutes mes chutes pour faire de l'hexagonal après j'apprendrai à coudre etc etc sur les tutos vive youtube après et merci youtube là encore il ya un an je savais même pas entre guillemets comment si ça existait les patchwork alors deux choses attendez hop on va disparaître quelques secondes alors prochain next project c'est noir et blanc je vais alors les noirs j'ai acheté à mondial tissu du tissu noir parce que je n'ai pas trouvé à la à la croix rouge ni draps ni chemise ni rien donc des fois il faut que je suis obligé d'y aller enfin ça me plaît bien y aller mais je veux dire c'est pas dans mon idée de du patchwork d'aller à mondial tissu en soi mais des fois quand on trouve pas le tissu qu'on trouve pas vraiment la couleur qu'on veut faire du recyclage c'est bien mais ça a des limites aussi donc rouge et noir et blanc vous pensez tout de suite à un damier d'échiquier oui je fais damier d'échiquier pour monsieur puisqu'il est fan d'échecs quand il était plus jeune c'est à dire l'année dernière il faisait du patchwork de l'échec donc je vais faire un donc il faut que je rajoute du noir première fois je vais aller à la croix à la croix rouge mardi prochain au pire j'irai donc à à la à mondial tissu acheter du noir donc j'ai 16 noirs et 32 blanc donc il me reste plus que 16 noirs à faire voilà donc voilà et c'est vrai bon j'ai pas osé acheter parce que j'achète vraiment au dernier moment pour faire le derrière il faut vraiment avoir la la dimension du patchwork en soit je fais pas vraiment c'est vraiment au dernier moment c'est je veux dimanche le lundi enfin le dimanche il devant et lundi je vais je vais à mondial tissu au pire je vais toujours à la croix rouge on sait jamais s'il ya vraiment un s'il ya vraiment mais c'est vrai qu'à mondial tissu il ya un derrière un peu qui fait bois donc échiquier donc en soit voilà 32 32 voilà ça c'est mon prochain il manque ça et donc souvent à mondial tissu c'est qu'ils vont régulièrement ou pas elles savent qu'elle en desséminé je suis allé voir une fois sur un pot il y avait des choses mais c'est très mauvais tissu d'ameublement et à la et à la caisse il y avait il ya souvent des des chutes et j'ai acheté donc pour ça d'abord je suis allé à à la à la voilà à mondial tissu j'avais acheté enfin j'avais acheté et j'avais fait le rose stretch vous avez vu sur le patchwork pour ma copine et là j'en ai pour une vingtaine d'euros là j'ai le entre le noir et la chute de tissu j'en ai pour 5 euros donc voilà voilà je ne sais pas quoi en faire donc souvent quand alors à part le blanc le blanc est à part souvent enfin tout le temps le blanc est à part dans ma poche de ce quoi on appelle ça des fêtes des fêtes quarters moi je les fais ça s'achète mais bon pour l'instant j'ai vraiment pas les moyens et c'est pas comme je vous dis c'est pas dans la mentalité en soi de faire du patchwork pour l'instant et pour les moyens c'est une question aussi de moyens parce que c'est très très tissu vorin comme tout ce qui est couture alors donc au fur à mesure je fais des alors le blanc est à part le noir est à part parce que si un jour j'ai du noir qui reste je vais le mettre à part avec le blanc c'est à dire que sur les 32 j'avais déjà j'avais déjà d'air découpé il m'a resté cinq ou six d'un autre truc donc je voilà je ne mets pas dans ça 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 pour je pense pour mon frère et sa copine je vais leur faire mon frère et sa copine vivent ensemble depuis une dizaine d'années un patchwork pour noël voilà ils mettront ça sur leur canapé voilà donc au fur et à mesure du temps voilà je apprécie au fur et à mesure j'ai des gd gd vous expliquez d'être des patchwork avec certaines couleurs mais je vais quand même commencer par taper dedans en soi c'est une sorte de stock de stock déjà préparé voilà donc ça je vais le mettre l'intégrer tous les cinq squares je l'intègre comme ça c'est pourquoi c'est une soir pourquoi pas voilà est vraiment que si un jour ben voilà il y avait deux noirs qui restaient dans ce sac parce que j'avais acheté du noir à mondial tissu voilà pour m'entraîner je les ai récupérés c'est toujours deux carrés de gagné c'est pareil pour ça si un jour je vais peut-être demander à héléna le mardi prochain comme je l'ai si elle veut si elle veut que je lui fasse un pas de choix voilà donc je vais la mettre je mette quand même de côté j'ai pas les intégrer et s'il est nace en table steak bon voilà la 10 ans a droit de me dire non et bien je les intégrerai dans dans ça et voilà au fur et à mesure et j'achèterai un là j'achèterai un un grand drap blanc que je ferai où je ferai le binding on va dire le derrière et les côtés voilà donc les dernières nouvelles donc au fur et à mesure ben je mets les on a les moyens de vous faire parler voilà ça c'est essentiel voilà je vais monter en puissance je pense que pour mon adversaire je vais vraiment m'acheter un vrai un bond sur amazon tout dépend de mon salaire tout dépend de ce qui se passe alors à ce moment là si on est confiné ou pas et c'est ce que je veux dire donc il ya plein de choses mais je pense que j'ai monté en puissance sur le sur le cutter enfin le cutter rotatif voilà il ya un an je ne savais même pas ce que c'était le patchwork maintenant j'en suis à mon j'en suis à mon troisième troisième 2 et demi enfin troisième enfin le le patch alors ça c'est c'est un c'est un essai alors ça c'est un truc je n'ai toujours pas compris dans le patchwork c'est à dire qu'on coupe du tissu et on les on les machins donc j'ai coupé du tissu c'est un drap qu'une copine est venue voilà s'en débarrasser vous voyez des draps qui étaient impraticables donc je les ai mis à la déchetterie mais disons que j'ai tout un stock de tissus etc voilà après voilà là en train de se laver un tissu un peu très très de bonne qualité mais est-ce que c'était lavé avant donc je lave toujours avant après en soit j'ai voilà donc je vais les mettre à part voilà ça c'est à demander à léna si je veux que je lui fasse un petit patchwork chez elle pour chez son père etc je sais pas je pense à part si j'intègre du eva queen dedans peut-être si je trouve un je me vois si je trouve du tissu eva queen parce que si je trouve du tissu eva queen je peux lui elle est fan des vacuines je peux lui intégrer dedans voyez ce que je veux dire c'est un peu le délire de ce genre de choses voilà après voilà voilà donc ça c'est vraiment la base ça peut bouger ça peut évoluer selon les projets qui peuvent arriver dans l'année alors je pense que au fur et à mesure là là je vais avoir de moins en moins de temps puisque la pièce fin à la chandellin va être prise donc voilà mais je vais cumuler mais ça m'empêchera pas les week-ends de couper les du tissu au fur et à mesure et c'est j'espère finir au moins le patchwork de monsieur et de et de lui donner pour qu'il mette sur le canapé de la maison voilà mais en tout cas de deux d'intégrer au fur et à mesure ben voilà donc je pense que au fur et à mesure je vais plutôt couper du tissu que puisse faire du patchwork et en septembre quand tout sera calmé voilà à certains niveaux de recommencer à faire des patchwork faire différents différents alors je prends des points je prends des commandes sans en prendre je veux dire voilà le baby kit parce que je connais là le père je connais le père puisque c'est un ami à ma patronne voilà voilà sa femme je la connais je crois qu'il me dit bonjour il n'y a pas de souci mais voilà donc je fais pas de commandes en soi parce que je me permets pas je suis pas assez qualifié j'ose pas trop demander d'argent aussi donc les commandes j'ose pas trop en plus au niveau du temps je travaille donc je rentre tard le soir donc c'est compliqué je peux pas faire par exemple si je sais que j'ai une amie qui va se marier mais bien sûr voilà je lui fais un petit patchwork de derrière les fagots avec plein de dentelles enfin l'histoire de faire un peu un peu le buzz etc mais voilà je fais pas forcément jamais temps de faire mais je suis pas assez bonne pour pour en faire voilà toujours toujours sur les cartes toujours au même endroit au boulot tout va bien le train de temps quotidien j'ai fait un très bon mois de un très bon mois de mars d'avril je suis fatigué de février à mars s'annonce pas à piquer des verres si j'ai au moins la moitié de ce qui est prévisionnel au mois de mars je ne m'en plaindrai pas mais bon le but c'est de cumuler etc donc en tout cas le patchwork restera une passion là je vais ranger la chambre puisque ce soir et demain soir enfin ce soir normalement c'est pris mais j'ai pas de nouvelles mais voilà il faut que je je vais aller me préparer parce que l'on va aller faire les courses comme tous les couples le week-end puisque à 18 heures c'est terminé voilà donc en espérant en essayant de vous faire de vous faire régulièrement des vidéos mais je pense que cet été ça va être compliqué vous aurez peut-être sur sur insta les derniers rachats je pense aller avec une collègue cet été sur Emma uspo donc pour essayer de justement pour avoir certains 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 stocks pour le mois de septembre etc voilà donc voilà donc voilà je suis super fière d'avoir de couper les carrés pour mes week-ends surtout mes week-ends voilà donc je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une très bonne journée bon ben au prochain blabla au blabla patchwork au prochain produits finis qui arrivent mais bon assez calme au niveau des produits finis donc ça va être très très rapide en tout cas je vous fais de très gros bisous en tout cas je vous souhaite un très bon week-end pour ceux qui sont abonnés qui habitent le stenoor ou ni ça ni ça carnaval à denis voilà les clichés qu'on peut avoir courage pour le confinement en week-end et ben je vous souhaite une très bonne bonne journée ça